Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter des prix et de la monnaie dans les échanges. Dans une économie nationale ou internationale, il est souvent plus profitable à tous de se partager ou de se répartir les tâches productives et de s'échanger ensuite les productions plutôt que de chercher à s'auto-subvenir. Les échanges économiques entre agences sont possibles grâce aux moyens de paiement et notamment par la monnaie. Elles influencent aussi les décisions économiques par sa qualité et sa quantité. Le marché est un lieu où se retrouvent des acheteurs et des vendeurs pour échanger entre des produits sur la base d'un prix fixé par l'une des parties ou en raison d'une négociation commerciale. Les formes de marché sont très variées. On peut les classer en fonction de la nature des échanges, par exemple le marché des biens, celui des services, le marché du travail ou encore le marché financier. On peut les classer en fonction de la zone géographique d'échange, par exemple un marché local, municipal, régional, national, voire international. Ou on peut les classer en fonction de leur périodicité, un marché permanent, un marché ponctuel ou un marché unique, par exemple une liquidation du stock d'un commerce. Tous ces marchés ont un point commun, ils accordent un rôle central aux prix dans les échanges. Un marché est concurrentiel, il garantit donc des prix bas et encourage les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits. Un marché centralise l'information et permet donc de comparer les offres. Et enfin, un marché met en place des outils propices aux échanges, par exemple Paypal sur Internet. Le mécanisme du marché se traduit en permanence par une offre et une demande, qui varient pour chaque produit. L'offre et la demande présentent les caractéristiques suivantes. L'offre sur un marché s'accroît au fur et à mesure que le prix augmente. La demande sur un marché diminue au fur et à mesure que le prix augmente. Le prix du marché va jouer un rôle central dans l'organisation des échanges par le marché. En cas de déséquilibre entre l'offre et la demande d'un produit, le prix du marché va progressivement s'ajuster jusqu'à ce que l'offre et la demande soient à des niveaux d'équilibre. Par exemple, lorsque l'offre excède la demande, des produits sont invendus sur le marché. Le marché est en situation de surproduction. Les vendeurs, pour écouler cette surproduction, vont être incités à diminuer leur prix. Cette réduction du prix va induire une réduction de l'offre ainsi qu'une augmentation de la demande, dont les niveaux vont se rapprocher. Le mécanisme de marché va faire baisser le prix jusqu'à ce que l'offre et la demande aient des niveaux identiques. Dans le cas où la demande excède l'offre, le marché est en situation de pénurie. L'ajustement du prix se fera à la hausse pour inciter les vendeurs à offrir davantage et décourager certains acheteurs jusqu'à ce que les niveaux de l'offre et de la demande soient les mêmes. La monnaie est un moyen de paiement qui facilite les échanges. On lui prête trois fonctions. La monnaie est un instrument d'échange. Elle permet d'échanger un bien contre de la monnaie et non pas contre un autre bien comme dans le troc, ce qui permet de mieux mesurer la valeur d'un bien et donc sa valeur d'échange. La monnaie est une unité de compte. Elle permet d'indiquer le prix de chaque bien en une même unité, l'unité monétaire, plutôt que d'avoir à déterminer de multiples taux d'échange entre tous les produits existants. Enfin, la monnaie est une réserve de valeur. Elle peut être conservée pour un achat futur. La qualité d'une monnaie est liée à sa valeur, c'est-à-dire à ce qu'elle permet d'acheter. Ainsi, lorsqu'une monnaie perd de sa valeur, le pouvoir d'achat des agents économiques est affecté et ils perdent confiance dans la monnaie. Ils se tournent alors vers d'autres moyens d'échange, le troc, comme dit précédemment, et ne sont pas incités à conserver la monnaie, qui ne joue plus le rôle de réserve de valeur. La stabilité des prix est donc capitale pour que les agents économiques continuent à utiliser une monnaie. Sur le plan international, la qualité d'une monnaie d'un pays peut s'exprimer par sa valeur par rapport aux autres devises. Les monnaies s'achètent et se vendent sur le marché des changes. Lorsque la monnaie nationale permet d'acheter de moins en moins d'unités de monnaie étrangère, elle perd de sa valeur. Plus une monnaie perd de valeur par rapport aux autres, plus cela risque d'enchérir le prix des produits achetés à l'étranger et payés en monnaie étrangère. La monnaie est composée de tout ce qui peut être accepté pour payer des produits ou rembourser des dettes. Elle peut prendre différentes formes. La forme numéraire, on appelle ça aussi la monnaie fiduciaire, elle est composée des pièces et des billets qui circulent dans l'économie, et la forme scripturale, qui est composée des dépôts d'argent sur des comptes ou des livrets bancaires. C'est la Banque Centrale Européenne qui a la charge de la gestion de toute cette masse monétaire. Elle la mesure et tâche de maîtriser sa création. En effet, même si elle seule a la capacité de frapper la monnaie, c'est-à-dire de créer des pièces et des billets, toutes les banques commerciales peuvent créer de la monnaie scripturale en accordant des crédits. Dans les faits, l'activité des banques commerciales explique l'essentiel des variations de la masse monétaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne révision à tous.